Goût de luxe Paris, made in Paris. Karine Janin, bonjour. Bonjour. C'est sûr, quand on s'appelle Hybride, vous êtes PDG d'Hybride, alors ça s'écrit I-B-R-I-D-E, mais on sent qu'on s'approche de quelque chose d'un peu étrange. D'ailleurs, vous désignez comme atelier de design indépendant, donnant vie à des objets uniques, chargés d'histoire et d'émotions. Tout un programme. Oui, absolument. Si on résume, vous êtes un éditeur ? Oui, alors moi, mon travail, c'est d'être éditrice dans cet atelier qui s'appelle Hybride, avec des créatifs qui sont intégrés à l'atelier. Et c'est ça, la nouveauté, parce que souvent, lorsqu'on parle d'éditeur, éditeur de design, ils ne font qu'éditer, finalement, s'occuper de la production, de la commercialisation, etc., et pas de la création. Voilà, c'est une particularité qui est certainement due au fait que c'est un fonctionnement familial, au départ. Ce sont des compétences distinctives au sein d'une même famille qui nous a donné envie de monter ce projet. Il y a bientôt 20 ans, maintenant. Comment on devient éditeur de design ? Il n'y a pas de formation ? Non, il n'y a pas de formation. Après, moi, j'avais une formation de gestion et de commerce international. Et puis, il y avait cette envie de monter un projet ensemble. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte que sur le marché, il y avait énormément de choses existantes et qu'on avait besoin, pour une certaine légitimité, de donner du sens à notre travail. Donc, on peut citer les deux autres fondateurs, peut-être les créatifs de la maison, Benoît Converse et Rachel Converse, au design et à l'illustration. Alors après, au fur et à mesure, la petite équipe s'est agrandi. Vous êtes quoi, une douzaine de personnes aujourd'hui ? Oui, on est douze personnes. Comment vous fonctionnez, alors ? Alors, on a un fonctionnement, au niveau du management, on a un fonctionnement qui est assez participatif. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est basé, c'est centré sur la relation humaine. C'est basé sur l'écoute, le dialogue et la délégation pour avoir un maximum de communication. Chaque personne est responsable de son travail. En fait, il y a douze personnes et il y a douze emplois différents. Chaque personne est responsable de son travail, que ce soit dans la qualité, dans les achats, dans la diffusion à l'international, etc. Et au final, ça donne des objets assez hybrides. Oui. Parce qu'on est effectivement sur du mobilier à pattes, sur des objets étranges. Parce qu'on sent effectivement, dès le départ, vous êtes différent, parce que vous racontiez à l'instant Karine Janin. Et même dans la production, finalement, vous avez des choses décalées aussi. Voilà. Alors déjà, formellement, on a un répertoire qui est très proche de la nature. On part du principe qu'il est important d'avoir un certain lien avec son mobilier, avec son intérieur. Et ce lien, nous, on le ressent à travers les animaux et la nature. On est aussi persuadés que les consommateurs d'aujourd'hui sont un peu partagés entre un besoin d'objets intuitifs, technologiques, qui les relie au reste du monde, qui leur permet de communiquer. Et aussi, un profond besoin d'être relié à la nature, avec tout ce que ça implique, de matière, de confort et éventuellement de forme aussi, de répertoire formel. D'où, effectivement, ce mobilier en forme animale et ces images partout, cette notion de présence partout dans nos produits. Et alors, l'idée, c'est du Made in France. Oui. Et des... Oui, définitivement. On sent ça le sort du cœur, Karine Janin. Et puis, de l'éthique du durable. Oui, alors, le Made in France, au départ, c'est un choix éthique. C'est sûr que l'éthique participe dans ce choix. Mais c'est surtout un besoin de liberté. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on a vu les plus petites entreprises autour de nous s'adresser à des marchés à la main-d'œuvre moins coûteuse. Et on ne comprenait pas du tout leur démarche parce que nous, on a besoin de beaucoup de proximité avec les fabricants, les savoir-faire traditionnels. Donc, pour cela, il faut être proche. Il faut avoir des rapports fréquents. Et on a monté plusieurs partenariats avec des fabricants dans notre région. Et ces fabricants nous ouvrent leurs portes. On peut faire des essais dans leurs usines, travailler avec toute l'équipe. Et c'est ce qui nous permet, en observant l'outil de production et en ayant la possibilité de faire des essais, d'innover, de détourner l'outil de production pour en sortir quelque chose d'un peu différent. – Mais vous-même, vous avez intérêt à l'outil de production aussi ? – Oui, alors ça, c'est récent. Ça a été un grand virage, oui. En 2014, l'outil de production, on est devenu fabricant avec un savoir-faire basé dans la gravure et la découpe avec laser, commandes numériques, fraisage. Et un savoir-faire qui est une compétence distinctive pour hybrides, effectivement. Mais je dirais que le design demande quand même plus qu'une performance dans un savoir-faire. Pour moi, il demande d'être une pratique avec conviction qui prenne bien en compte les tenants et les aboutissants de la production d'un produit, notamment la gestion des chutes, des déchets, l'origine de la matière et même son répertoire formel, voilà. – Alors justement, sur les matériaux, est-ce que ça peut aller dans tous les sens ? Est-ce que vous avez des matériaux de prédilection ? On a vu du carton, par exemple, de la céramique, mais il y a plein d'autres choses ? – Oui, il y a beaucoup d'autres choses. En fait, on a une liberté totale qui est due au principe même de la structure d'hybride, c'est l'auto-édition, ce qu'on disait au début de cette discussion. Les créatifs étant intégrés à la structure, c'est eux qui amènent des choix. Ils ne sont pas tellement dictés par le marché, finalement, dans une certaine partie. Mais avant tout, c'est un choix, donc un choix de matière, un complet, enfin un total. C'est-à-dire qu'on peut effectivement travailler de la céramique, du carton, on n'en travaille pas. On travaille une matière qui est plate et qui peut ressembler à du carton, mais qui est une matière résistante pour du mobilier d'extérieur. – Effectivement, ça fait un petit peu aspect carton, surtout ces puzzles en trois dimensions, les animaux, qui ont permis d'ailleurs de créer finalement votre objet fétiche, la console Diva, puisque c'est ça qu'on va pouvoir découvrir là, durant la Paris Design Week, qui commence dans quelques jours, quelques-uns de vos objets, quelques-unes de vos productions chez FLE, notamment FLE, je ne sais pas comment on dit, pour les 10 ans de la boutique, on retrouvera cette petite console Diva. – Oui, alors la console Diva, elle a une grande histoire, elle a été créée il y a 10 ans. Et cette année, Flux fait effectivement 6-10 ans, a demandé à 10 marques françaises, avec lesquelles ils travaillent depuis longtemps, de leur faire un projet sur mesure. Donc ils nous ont soumis un cahier des charges, et on a pensé que c'était vraiment bien d'associer les 10 ans de la console Diva, qui est assez emblématique de notre marque, effectivement, aux 10 ans de Flux, dans une couleur particulière, avec une scénographie un peu particulière aussi. Et c'est effectivement un de nos partenariats pour la Paris Design Week. En fait, on en a deux, on en a un avec Flux, et un avec Beaugrenelle, qui est le pop-up store, qui a été géré par Maisons et Objets. Donc là, vous serez visible aussi là-bas. Vous le disiez tout à l'heure, Karine Jeannat, vous êtes une petite identité, vous êtes en auto-édition, vous fonctionnez différemment des autres, avec Hybride. Ceci dit, vous réussissez à exporter, aujourd'hui, près de 60% de votre chiffre d'affaires, dans une cinquantaine de pays. Comment on arrive... Alors, ça fait 20 ans que vous avez existé, mais comment on arrive qu'on ait une petite structure ? C'est justement grâce à ces salons, grâce à ces moments forts ? C'est particulièrement grâce aux salons Maisons et Objets, bien qu'on en fasse d'autres à l'étranger, que ce soit à Miami, à travers la même structure, ou à Shanghai, ou à Milan. Mais Maisons et Objets Paris est vraiment fort en termes de qualité de public internationale. Quand on a fait le premier salon Maisons Objets, c'était en 1997, et on a tout de suite eu une belle clientèle japonaise, au premier salon. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne la Chine, qui est un de nos plus beaux marchés aujourd'hui, c'est aussi une rencontre qui est liée à cet événement. Donc, c'est effectivement les salons, quand on est une petite structure en province, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas se passer non plus de les faire, que ce soit les salons ou les Design Week, qui sont aussi vraiment des lieux pour rencontrer, accueillir les clients, parce que c'est un rendez-vous biannuel avec tous nos clients. Tous nos clients, aussi avec la presse, et les gens qui s'intéressent à notre travail. – Alors, chez Hybrides, on a du mobilier de compagnie, des galeries de portraits, l'aérospostal, les dandis, les faussons, et la nouvelle collection. Alors, on retrouve bien sûr Ida, dont on parlait à l'instant, mais aussi Junon, une oie lumineuse, ou un luminaire en forme de cloche, Angélus, ou de la vaisselle d'entente. Racontez-nous un petit peu le luminaire en forme de cloche, là, Angélus. – Alors, le luminaire en forme de cloche, c'est une référence assez directe au clocher de nos campagnes françaises. Il se trouve que pour créer ce lien, pour renforcer, pardon, ce lien effectif entre une personne et son mobilier, on a besoin d'être authentique, parce que sinon, c'est fake, et ça se sent, et ça ne dure pas. Donc, cette authenticité, elle se gagne forcément par le fait d'assumer son bagage culturel, son identité, et de la communiquer à travers ses créations. Nous-mêmes, nous sommes de Besançon, nous avons vécu, enfin, notre histoire familiale était établie dans les campagnes françaises, et on avait très envie, pour cette année, de présenter que des nouveautés en lien avec cet univers, et de l'affirmer, de l'assumer et de l'affirmer. – Allez, toute dernière question, Karine Jeannin, hybride, on imagine que ça s'est imposé assez facilement. 20 ans après, est-ce que le noyau continue de fonctionner ? Parce que c'est une belle idée de départ, mais ça fait un petit peu une idée de faire un phalanstère, ça va être génial. Est-ce que, j'imagine que si vous existez toujours après 20 ans, et que vous continuez à en vivre, c'est que ça marche, mais est-ce que, comment ça se passe au quotidien en 2015 ? – On s'est toujours dit qu'on s'adressait à, finalement, qu'on n'était pas particulièrement populaire, mais qu'on s'adressait à une partie de gens répartis partout sur la planète, ce qui nous donne un terrain de jeu assez vaste, finalement. Et on n'a pas tellement de... On n'a aucun souci au niveau de la créativité, on a toujours autant de projets. En fait, on manque plus de temps pour les éditer, les réaliser, les diffuser, que pour avoir les idées de départ, les idées hybrides qui rejoignent la ligne éditoriale d'hybride. – En tout cas, à découvrir, donc notamment avec la petite console d'Iva chez Flux à Maisons et Objets et au centre Beaugrenelle. En ce moment, c'est la Paris Design Nuit qui va commencer à Paris. Merci beaucoup à vous, Karine Jamin, PDG d'Ibre. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.